ok là c'est ce que nous pouvons faire dans le chapitre de coordonnées si nous pouvons donner des petits subtopiques ok, une petite question que l'on voit l'angle between a line and the x axis, comment tu vois ça si l'on voit le gradient de la ligne là et si l'on voit la ligne et que l'on voit le gradient, l'on voit l'angle between the two lines, comment nous pouvons faire ça ok, c'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Avant de commencer nous pouvons faire un petit récap et une révision, une petite affaire basique qui peut aider nous à comprendre cette subtopique. C'est un récap qui est bien important, c'est ce que c'est un acute angle, obtuse angle et reflex angle. Acute angle c'est un angle entre 0 degrés et 90 degrés, ok right, to bend angle c'est qu'il between 0 degrés et 90 degrés. Ok, right, l'on voit bien aux milliers, ça veut dire que l'on voit bien aux milliers, il n'est pas capable de apprendre 0 et 90, l'on voit bien aux milliers 0 et 90. Next, to bend angle c'est qu'il trouve entre 90 degrés et 180 degrés et aux milliers between these two angles. N'y a pas d'angle qui trouve entre 90 à 180 degrés, on appelle ça obtuse angle. Next, le reflex angle c'est ben un angle qui prend depuis 180 degrés, on voit ça 360 degrés. C'est un angle in-between, on appelle ça reflex angle. Next, on a fait bien un basic qui nous apprend dans la formule, supplementary angles. Supplementary angles, c'est ben pair of angles qui quand tu adjoues de 180 degrés. Ça veut dire pair of angles, ça veut dire des pair of angles qui quand tu adjoues de 180 degrés. Par exemple, si moi demande toi, on a one pair of supplementary angles, donc quand tu adjoues de 100 degrés, après 80 degrés, ça dit là c'est des supplementary angles, et pair of supplementary angles, parce que quand tu adjoues de 180 degrés, ça veut dire que ça veut dire visualiser, ça veut dire que ça c'est un angle, ça c'est half line, et là c'est de faire, là il fait 180 degrés, il y a une ligne, si tu couplis en deux parties, et là c'est un angle de 180 degrés, ça veut dire des parties, ok, ça c'est un pair of supplementary angles, ok, après on a fait un angle de complementary angles, c'est des angles qui quand tu adjoues de 180 degrés, mais là nous intégrons ça avec cette supplementary angles quand tu adjoues de 180 degrés, ok, ce que je veux remarquer là-dedans, c'est quand tu n'amène supplementary angles, si un angle est acute, il est obligé d'être obtus, ok, quand tu observe, rappel bien que l'actual angle, il est moins 90 degrés, ça veut dire, sauf si tu es dans ce cas là, quand on dit ici les 90 degrés, ici les 90 degrés, tout le monde est 90 degrés, apporte sa pair là, tout le monde est un pair of supplementary angles, c'est un angle est acute et obtus, c'est-à-dire que l'actualité est 45 degrés, et là c'est automatiquement 135 degrés, il est plus en Europe, rappel bien que si un angle est un pair of supplementary angles, c'est un angle est acute, ça va automatiquement obtus, ok, on va faire un pair, par exemple ici, c'est 110 degrés, il est obtus et automatiquement 70 degrés, c'est acute, ok, ça va être un pair of supplementary angles, un angle est acute et un angle est obtus, sauf si tu gagnes les 90 degrés, ok, next and let's recap, c'est gradient of the line, vous êtes bien connaît, comment nous calculons gradient of the line, tu as besoin de prendre any two points on the line, n'importe qui, any two points, any two points, n'importe qui des points, tu prends notre coordinée, c'est là pour calculer le gradient qui est bien facile, au fait, gradient de ce formule, c'est ça, gradient de ce formule, c'est, ça change in y, là nous représenter comme ça, change in y over change in x, ok, ça c'est formule pour gradient change in y over change in x, veut dire y, là, pour prendre sa point, là, pour venir sa point, là, y, là, par combien il est sans-e, règle, il est y1 et y2, par combien il est sans-e, c'est par la différence de y2 et y1, next change in x, c'est x, si il est sorti depuis x1, il est jusqu'à x2, ça change in x, ça, nous gagnons par la différence entre x2 et x1, ok, ça, c'est gradient, next, un autre recap, c'est, c'est, c'est mon autant un triangle, ok, comment nous calquons un right angle triangle, comment nous calquons un tan of theta, tan of theta, c'est un ratio, c'est un fraction, fraction of two sides, ok, ratio between two sides, ok, qui des sides, si vous êtes bien connu, tan of theta, c'est opposite over adjacent, déjà, tu prends opposite side, là, c'est qui vis-à-vis avec ton angle, là, opposite, ok, avec ça, à côté-là, c'est adjacent, je veux dire, il faut dire opposite over adjacent, ok, si ça s'arrête là, c'est opposite, c'est adjacent, si tu prends opposite, tu divises par adjacent, tu as un tan of theta, alors, ce que je veux dire, je te remarquer, c'est, ou soit observé, c'est un gradient of a line et tan of theta, les related en tiguit, parce que, c'est que ça dépend de nos coordonnées, ça dépend de nos coordonnées, ça dépend de nos coordonnées, ce que je veux dire, tu peux calculer le gradient, tu peux faire change in y, ok, opposite, là, on va change in x, sa distance, ça devient adjacent, qui peut être pareil, comme un gradient of a line, ok, qui est gradient of a line, si tu n'as des points, ici, c'est change in y, y, 2 minus y, 1, on va change in x, c'est-à-dire, ça, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ça, même, qui peut aider nous à reprendre une multiplication dans cette topique, là, qui est gradient of a line et tan of angle, là, ici, between the line and the horizontal, et, là, angle between the line and the horizontal, ici, right, là, ça angle, là, ça fait tan of a line, pareil, comme un gradient, ça, la line, là, ok, right, allez, nous pouvons pointer l'exemple, je pouvons comprendre le plus bien, ok, là, nous pouvons pointer un petit graph paper, là, je pouvons prendre un petit, suivant, ici, je pouvons trouver qui est dessiné la line, ok, si je vous demande, la line, là, ce gradient, c'est bien facile, la line, là, ce gradient, je vais prendre des points qui dépendent de la line, là, disons, moi je prends ça point ici, là, et moi je prends ça point ici, là, ok, moi je prends d'aipon, là, là, et là, je prends d'aipon ça point, là, par là, ça change in y, là, là, il y a un grid qui est capable de compter, c'est-à-dire, il y a un décaré, pour voir, ici, change in x, c'est-à-dire, on prend d'aipon là, il n, alors, le gradient de la line, là, comment il y a, il change in y, 2, c'est-à-dire change in x, n, il y a 2, ça, c'est le gradient de ça, la line, là, c'est-à-dire, je peux prendre l'air, qui dévoit fractionali pour réduire ce point de même par exemple comme tu prends ça point ici là et quand tu prends ça point ici là là c'est moi tu n'as pas encore quelques dernières points tout à fait par rapport à l'aise pour une change in y ok change in y la commune et 1 2 3 4 change in x dit 2 et de crédit la ligne là il faut une 4 divise par 2 fraction la pour réduire ce point de même à la fin et dire que les deux vignes de même mais dèmètre qui dépois tout à fait par rapport à l'aise la ligne là ça fraction la li donne toi à l'aise ok si ton change in y, vertical distance, over horizontal distance between the two points là tu finis le gradient de l'aise la ligne là et astèfèmètre, la mou pose toi sa question la what is the angle sa angle la, gete n'en angle ici la sa angle ki sa l'aise la ligne la makes with the x axis, koumètre pou gain ça tout à fait par rapport à l'aise la ligne là, petit fait paski, gete mou kapav, si mou pe observe sa la ligne là, mou kapav founmètre pou ten triangle la mou kapav founm sa triangle ici la, mou kapav founm sa triangle ici la gete n'en acta triangle mou kapav founmètre, disant mou pe pren sa gros triangle la, je tout souïe bien pou gain sa angle fi ta la, pou gain sa angle fi ta la, ok si mou fè tan de angle fi ta, ki l'e pouvin tan de sa angle fi ta la, l'e pouvin opposite, opposite gete ici 1 2 3 4, l'o, so adjacent ici, adjacent pou 2 ou te tu ka parpons sa triangle ici la, ouais, sa petit triangle la, l'a opposite dit pouvin sa distance à l'e 2, ouva adjacent type pouvin n veja n'y a pas de petit triangle, te tu ka parpons, te tu ka parpons sa triangle la aussi l'a la sou opposite avec sa angle la, l'e pou 1 2 3 4 5 6 l'o, adjacent la, 1 2 3, veja sa ki mou pe kalkide la oufé, si mou pe kalkide la, oui mou pe kalkide la, oui mou pe kalkide sa fraction opposite ouva adjacent la, est-ce que se dako se gradient la l'e na, oui se gradient la l'e na, parce que la l'e na, si te prends sa vertical distance sa, ouva horizontal distance sa, te fini gaen so gradient, alo, koutou gain sa angle fi ta la, n'ek te na pou ikwe tan fi ta égal gradient la l'e na, l'e la koutou gain sa angle ki sa la l'e na, me ek souza x-axis fi ta pou bin tan inverse de gradient la l'e na, ok, zotou nako, keti pou bin tan inverse de gradient la l'e na, alo, isi, mou ka ra fe trawail la, sa ve djer tan of fi ta, kou ikwe kal da sa ka la gradient la l'e na ki di ye te, gradient la l'e na lik 2, la fi ta pou bin ki sa fe, tan inverse of 2, asa si mou ka ki tan inverse of 2 dan nou ka ra ki la tris, ok, nou me ek chou ka ki at sa degré bien bon, se fe, tan inverse of 2, tan inverse of 2, ki pe de moi, 63.4, ve djer, la fi ta pe bin 63.4 degol, ok, sa ve sa angle isi la, di 63.4 degol, mer se fe, bian ton chon, en ame ke chou da l'examen, di teman ta, find za angle betwin za line, sa bet, la line bleu la, ik za x-axis, deli kapab sa angle isi la, il kapab sa angle l'e la koutou ti da osi, tu dede angle, pas si get sa angle isi la fi ta la, di angle betwin za x-axis and the line, o midi la line la, avec sa x-axis, sa sa angle la, di pe formé, me di kapab, angle betwin za line la, avec, ici, sa, si di x-axis, me si mo, la dan i precisé, angle betwin za line and the positive x-axis, ve djer, te besant la droite, ali pou angle, sa angle isi la, ou sa li kapab, angle betwin za line, avec negative x-axis, ve djer, te parle de sa direction la, sa osi, c'est angle betwin za line and the x-axis, ve djer, n pa omis sa li, la li pou demane toi, me da l'e la question la, di finit presezez, ski tipeti te de man to a un acute angle, si dipeti de datu angle betwin zaun getust cash bei petwin za tre dyki, ve djer, op, serv je 여, yaponsa wus, ma si investi there abtUS angle betwin zaig? pa nike? k saltpe 63.4 la, salik akut angle la, la päroOST, l'e la fermentedla, la tu fes sa 140 mar PowerPoint sur 63.4 tu gaguen repontēiz. ez ze fe term dopin man AO Стan Sin Yjedin, pou modif 처�kat Вот la, ziti ket assist, le fo Moritz siengcelo in szechis di troch. se клum Gang isi la,ывают, pou den lik speed it Du fes sa 140 mar punches, ro te getur an angle la, kla. Ok? Alors, nous prenons notre exemple. Nous avons un exemple ici. Nous avons trouvé ici l'exemple. Il y a un angle ici. Il y a un angle ici. Il y a un angle acute. Il y a un angle de 90 degrés et il y a un angle. Donc nous avons fini de faire ce angle ici. Si nous dessinons un triangle, nous apportons un triangle. Nous avons dessinons un angle. Nous jouons un angle de ce catard au zurrifé. Nous avons de l'esp ladini comme fait le escalier de nos Perché. Réalisé par le gradient. Puis, l'impact tam au cierre. Si nous pouvons dessiner un triangle Mais, nous allons créer le triangle. J'en quelques德ons, comme il y a une autre Ism Cle awareness. Si tu prends ça, ça, et ça, ça change in y là, si tu fais change in y, tu peux trouver change in y là, li bouvin n. A ça change in x là, tu peux trouver li bouvin negatif 2. Si tu peux prendre le bilat, tu peux prendre le bilat. Ok, tu peux calculer li bouvin goum ça. D'habitude, tu peux prendre distance la même. Mais à quoi la ligne là, c'est la ligne avec negatif gradient. Tu peux calculer le gradient là. Tu peux calculer le gradient là. Ok, y2 minus y1, c'est un gros valet, c'est un gros valet, c'est un gros valet, c'est un gros valet. Donc on va, avec tout mais y1, c'est un gros valet, c'est un gros valet, c'est un gros valet de les nghièdents. Le gradient là, c'est lui, pour simplifier, c'est un positif, negatif, c'est un peu de la même Makine. Le gradient là, c'est une politique de la ligne et le x. Je veux dire, comment j'explique? Tannin de ce angle là, Tannin de ce angle là, l'égal qui était négative half, l'égal grignette la ligne là. Alors, si tu peux calculer, je ne vais pas calculer qui est négative. Calculer direct. Tannin inverse négative half. Tannin inverse de négative half. Si je fais Tannin inverse négative half, je peux donner moi. Négative 26.5, 6 degrés. Là, tu peux penser que tu peux calculer qui est négative. Si tu parles à l'égal. Tannin inverse de négative half, il faut aller à l'égal. Donc, tu peux calculer qui est négative. Ok? Si tu peux calculer qui est négative, on va voir ici. Donc, nous pouvons solve une équation comme ça. Tannin inverse de négative half. Nous pouvons calculer qui est négative. Tannin inverse de half. Tu peux calculer qui est négative. Tu peux avoir l'égal. Tu peux prendre une équation comme ça. On peut avoir une réponse à 26 points. 26 points, 6 degrés. Ecoute-moi bien. Next, c'est Tannin inverse de négative. Tannin inverse de négative, sugar to coffee. Tannin inverse de 4ème quadrètes et 2ème quadrètes. Ecoute-moi bien. Vous pouvez avoir l'équation comme ça. Il faut avoir un réflexe. Ce qui est négative. mais tu n'as pas un obtus angle ici dans sa quadrante, le deuxième quadrante, il y a un obtus angle et pour obtenir sa angle, tu n'as pas besoin de faire tu n'as pas besoin de faire 180-26.6 si tu fais 180-26.6, 180 si tu retiens 26.6, tu deviens 153.4 153.4 ça n'a pas un petit problème qui est ce qu'il y a un angle ? ça c'est ta réponse nous avons un obtus angle de deuxième quadrante on ne peut pas apprendre sa quadrante je vois vraiment ça on va dire qui est un angle est ce qu'il y a un obtus angle de deuxième quadrante ou il y a un angle de deuxième quadrante vous ne pouvez pas voir vous avez un problème vous avez un réflexe à droite au ce qu'il y a un angle à droite il faut faire 180-26.6 ça veut dire que vous aviez un procédé à finir à l'angle qui estaire là si vous avez un réflexe, il a un angle à droite il faut faire 180-26.6 tu reprends ça vous pouvez réussir sa réponse à deux pour que vous avez 26,6 degrés ici vous avez 26,6 degrés n'est que faire bien attention que vous êtes trigonométriqués vous avez travaillé ok, allez nous prenons l'exemple plus practical que vous avez trouvé là, avant ça nous n'est que summarize un cours, si nous summarize que vous avez trouvé, vous nous calquez l'angle between a line and the x-axis, ça c'est ce nudes, si vous arrivez dans un gradient de la ligne là vous avez dit que dans la ligne et que vous avez dans un gradient de la ligne, vous avez peut-être et en définissant cette ligne qui va prendre un gradient de la ligne là-bas qui va chercher comment vous avez trouvé l'angle dans un gradient de la ligne? nous allons servir cette propétie, ce qui est beaucoup d'angle du dans un gradient. tu ne peux pas faire un petit gradient la ligne vertical or horizontal. mais tu n'as pas besoin d'un gradient de l'examen mais tu as besoin de rappel que pour un angle de la ligne, tu n'as pas besoin d'une ton gradient de la ligne, mais dans une ligne comme il est en une grande ligne de la ligne d'un gradient de la ligne, il va avoir un gradient de ton gradient de la ligne mais derrière, il sera donc forcément de prendre un angle de la ligne Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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